Le Salon international du Livre de Québec grouille de monde. Les autobus scolaires se suivent à l'entrée pour débarquer des milliers d'élèves. En cinq jours, 17 000 jeunes passeront par les portes du salon. Et pour certains, ils ressortiront les mains pleines. C'est ma vie de muffin frileux. C'est le dernier qui est sorti. J'ai tout lu la collection, ça fait que je suis bien contente qu'il y ait une autre édition. Stéphane Charest amène ses élèves chaque année au Salon du Livre. Il remarque que ces jeunes repartent avec plus de livres qu'il y a quelques années. Les jeunes achètent beaucoup plus de livres maintenant qu'il y a une dizaine d'années. Oui, mais il y a plus d'argent. Les jeunes ont plus d'argent qu'il y a quelques années. Et il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup plus de livres francophones, québécois, qui sont disponibles et qui touchent les enfants. On a des bons auteurs. Certains d'entre eux ont la cote. Les élèves n'hésitent pas à attendre pour rencontrer leur auteur fétiche. C'est cool parce que tu l'as vu en vrai et non en image, bien ça fait beaucoup de choix. C'est génial parce qu'on travaille principalement tout seul chez nous tout le temps. Le fait de rencontrer nos lecteurs en vrai, d'avoir un vrai contact avec eux, c'est juste merveilleux. Même si les cellulaires et les tablettes font partie de leur quotidien, plusieurs de ces jeunes sont sensibilisés à l'importance de la lecture. Souvent, ça instruit sur les événements du passé. Comme moi, j'ai lu Les enfants de la résistance, mais j'ai beaucoup appris sur la guerre qu'il y a eu en France. Pour continuer à un peu développer notre imagination, puis continuer à regarder les personnages, genre les centres, ce soit toi qui le contrôle. Cette sortie scolaire n'est pas de tout repos pour les enseignants, mais reste une des activités incontournables de l'année. La lecture, c'est bon pour la vie, c'est bon pour l'école aussi. Ça nous aide à développer toutes sortes d'habiletés. Puis souvent, quand on est jeune, on ne sait pas vraiment ce qu'on aime lire. Puis pour devenir des bons lecteurs, il faut accrocher à quelque chose. Les jeunes ont hâte à chaque année, puis c'est certain qu'on va revenir encore. La zone jeunesse du salon propose également plusieurs ateliers de création et tables rondes en compagnie des auteurs. Une autre façon de s'instruire tout en s'amusant.